Monsieur Mohamed Ayadi, bonjour. Bonjour. Alors, réaliser des routes, des barrages, des tunnels, des ouvrages d'art, ni un chemin de fer en Afrique, c'est désormais possible. Le gouvernement s'y engage, il a pris la décision ouvertement hier. Mais la question aujourd'hui qui se pose, monsieur Ayadi, pour aller à la conquête du continent, nos entreprises en BTPH, ont-elles l'expertise, l'excapacité et le savoir-faire, sachant que nos échanges avec le continent n'excèdent pas les 0,4%. Monsieur Ayadi. C'est vrai que nous avons été absents sur notre continent. Nous l'avons été parce que nous avions des programmes, parce que le prix du baril était en haut, parce que nous avions l'argent qu'il faut et nous étions occupés. Aujourd'hui, il nous faut valoriser justement cette expérience que nous avons eue sur des grands projets pour aller la transposer dans notre continent. Sauf que ce n'est pas une chose évidente. Nous avons une expérience par le passé et nous avions rencontré de très grandes difficultés. Pour aller acheter un dossier, c'est difficile. Pour aller visiter un terrain, c'est difficile, parce qu'il faut avoir des devises. C'est toutes ces questions-là qui sont nos préoccupations majeures et autour desquelles on s'est rencontrés. Permettez-moi de féliciter le président de la RAL qui a posé ce problème, c'est le ministre des Transpubliques et qui nous a donné la chance de le dire devant d'autres grands responsables de notre pays. Nous avons été honorés par la présence d'un ministre qui nous ont d'une certaine manière rassurés. Je me félicite de ce qu'il disait avancé que nous pouvions aller vers l'exportation et nous sommes en capacité de le faire. Mais quand vous dites que nous sommes en capacité de le faire, quelles sont les capacités et les atouts aujourd'hui de cette nouvelle orientation ? Comment conquérir des parts de marché quand on sait qu'on a été complètement absent pendant de longues, longues, longues années ? Je crois qu'il est important de dire d'abord que sur le continent africain, nous avons des avantages. Il y a d'abord nos ambassades. Il y a les institutions de financement. Il y a des Algériens dans ces institutions de financement. Il y a le comité de liaison de la route transsaharienne qui pendant des années a formé des centaines d'ingénieurs de six pays qui nous sont acquis, qui sont prêts à nous aider. Nous avons un contexte qui nous est favorable. Nous avons un vice-président à la Banque africaine de développement. Nous avons des Algériens au fond de l'OPEP, à la BID, à la BAD. Nous avons des atouts à valoriser. D'un autre côté, nos entreprises, nos bureaux d'études, et j'ai été directeur général de bureaux d'études, ont fait des ouvrages très importants. Je voudrais citer le dernier des ouvrages, Shifa Berwagia, qui est quelque chose d'exceptionnel. Nous avons une expérience. C'est le moment pour nous. Et notre barrage, notre blocage, a été la réglementation sur le plan financier. Mais quand on parle un peu aussi de blocage sur le plan financier, il y a aussi sur le plan réglementaire, M. Ayadi, quand on parle d'études, est-ce qu'il va falloir impérativement faire la distinction entre l'exportation de boissons ou de marchandises, entre, par exemple, le domaine des services de tel sort, à revoir la réglementation d'échange qui ne prend pas en charge la spécificité du secteur, car elle considère de la même manière l'exportation des produits et la réalisation des travaux à l'étranger, c'est-à-dire dans le domaine des services ou les bureaux d'études ? C'est vrai qu'il y a ces problèmes. Je le lis dans la presse, mais moi, mon domaine, c'est le domaine des infrastructures. J'ai rencontré cela moi-même dans mes tentatives d'exportation. Ce sont ces problèmes que nous souhaitons résoudre. La conclusion à laquelle nous sommes arrivés hier dans notre réunion, c'est qu'il fallait mettre en place une commission, qu'il fallait avoir en face de nous nos camarades des finances pour que nous puissions leur dire tranquillement et avec clarté quels étaient les problèmes que nous rencontrons et comment ouvrir cela. Ce n'est pas une chose simple du tout. Il y a aujourd'hui une volonté. Elle est exprimée par nos autres instances. Nous allons continuer à travailler, mais je reviens encore une fois en disant nous avons effectivement des entreprises et nous avons des bureaux d'études qui sont en capacité de prendre part dans ce grand marché qu'est l'Afrique. Vous en avez parlé en toute franchise. Vous avez parlé expressément de cette question qui concerne la levée des contraintes liées à la réglementation de change qui verrouille un peu l'exportation de nos produits. Écoutez, il y a eu une étude. Cette étude existe. Elle a été lue par un membre de l'association. Elle est disponible. Nos partenaires des financiers de la douane le savent. Nous espérons que nous allons pouvoir en discuter plus en détail pour changer le cours de l'histoire. Alors, aujourd'hui, M. Hayadi, autre question que je voudrais soulever avec vous, aller bien sûr à la conquête de l'Afrique, prendre des parts de marché. Quelle est aujourd'hui, par exemple, l'importance de cette nouvelle orientation ? Les atouts de cette nouvelle orientation ? Être un peu plus présent, puisque la France aérienne un peu traverse cinq États, notamment le Tchad, le Mali, le Niger, qui sont notre prolongement naturel et on doit être présent au niveau de ces régions ? Je vous remercie de cette question. Je vais répondre à travers le projet de la route transsaharienne. Lorsque, pour la première fois, s'est réunie à Alger, en 1966, sous l'égide de la CEA, la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, l'idée de faire le projet de la route transsaharienne, c'était l'intégration régionale. L'intégration, c'est mettre ensemble, c'est donner une dimension, c'est fructifier. C'était ça l'objectif, c'est de ne pas faire la route. C'est vrai qu'à l'époque, l'Algérie n'avait que 20 000 kilomètres, c'est vrai qu'il fallait faire 1 600 kilomètres pour aller jusqu'à Tamaracet, tout cela a été fait. Mais nous sommes devant, aujourd'hui, l'intégration régionale. Comment tirer parti de notre position géographique ? Comment tirer parti de nos atouts ? Comment tirer parti de notre expérience ? C'est cela qu'il faut mettre. Et aujourd'hui, au niveau du projet de la route transsaharienne, vous savez que le projet fait 10 000 kilomètres, 9 000 kilomètres ont été réalisés, les choses avancent bien. Nous sommes dans la phase où il faut mettre en place des corridors. Les corridors, c'est quoi ? C'est un système intelligent qui fait que lorsque un acteur, un transporteur arrive, il ne reste pas longtemps ni au niveau du port ou de l'aéroport et que le coût du transport baisse. Et si le coût du transport baisse, le coût du produit baisse. Et donc, nous devenons concurrentiels. Nous avons besoin de mettre en place ces corridors et nous avons besoin d'aller plus vers notre Afrique. Tout cela entre dans cette volonté qu'ont nos capitaines d'entreprise pour aller vers l'Afrique, pour favoriser le développement, pour accompagner ce que disent nos grandes institutions continentales, la CEA, le NEPAD, qui est en charge des grands projets de transport. Mais est-ce qu'on peut considérer que la France aérienne va permettre cette intégration régionale, sachant que c'est un projet qui date pratiquement des années 70, initié par le feu Rwari Boumédienne et puis, bien sûr, repris plus tard et qui s'étale sur pratiquement un linéaire ou un transcend de 4500. C'est quand même important. Oui, tout à fait. Ceux qui se sont préoccupés de ce projet ont eu une heureuse initiative. je dis avec plaisir que ce que l'Algérie a fait, c'est d'avoir été l'animateur d'un groupe de six pays, d'avoir pu, pendant un demi-siècle, travailler tranquillement, faire des projets intelligents, faire des projets rentables, se préoccuper tout à la fois des aspects économiques et des projets sociaux et de faire un projet intelligent. Mais nous sommes aujourd'hui devant une autre phase. Il faut en tirer parti économiquement. il faut qu'il y ait le développement. Il faut ouvrir. On ne peut plus continuer de cette manière. Il faut que nos entreprises, surtout dans la phase où nous nous trouvons, nous allons avoir une baisse des plans de charge au niveau national et c'est vraiment le moment de s'ouvrir à notre continent. Mais en 1970, on parlait déjà d'intégration économique et régionale. Est-ce qu'on peut considérer que depuis, les choses ont beaucoup changé puisque c'est un projet qui est en souffrance depuis les années 70 et certains tronçons n'ont pas encore été totalement réalisés pour accorder l'Algérie à Gao dont certains tronçons sont en difficulté ? C'est exact. Nous sommes sur la dernière section Arlite à Saint-Maca, 225 km. Elle a subi aussi les contre-coups du Covid. Mais j'ai appris il y a trois jours que la section va être terminée à la fin de décembre. J'ajoute pour le détail que ce projet est réalisé par une entreprise du Niger et une entreprise algérienne et que nous allons donc avoir bientôt l'axe Alger-Legos entièrement carrossable. Mais encore une fois, il faut maintenant le valoriser. Il faut travailler sur cette question de capacité à tirer un plus grand parti de nos entreprises, de nos bureaux d'études que nous ne valorisons pas et c'est pour cela qu'on s'est réunis, c'est pour cette question précisément qu'on a échangée hier. Mais quand on parle aujourd'hui de qualité et bien sûr de coût de réalisation, aujourd'hui, on a une difficulté quand on parle de l'expertise acquise par les entreprises algériennes. Nous avons par exemple un cas concret, le Transant Ingzem et Tamenraset Ingzem où on relève une mauvaise qualité de réalisation de la route en moins de 10 ans. la route pour certains puisqu'il y a eu même de mobilisation et manifestation de la population qui a déploré sa détérioration. Est-ce qu'on aurait gagné par exemple à réactiver le CCTP, le Centre Technique des Travaux Publics qui lui, travaillait sur la recherche et études générales sur la route, sur la réalisation de routes en tenant compte bien sûr de deux par mètres qui sont essentiels aujourd'hui, la qualité et le coût de réalisation. C'est vrai, c'est vrai qu'il y a des insuffisances, il y en a toujours. Le comité de la route transsaharienne a fait une expertise sur la section Anitta Samaka, on en a fait une également au Tchad, de la même manière. Il y a ce genre de problème, il faut faire attention à... Détabération de l'art. Oui, il faut faire attention à respecter l'ensemble du processus depuis les études jusqu'au contrôle, jusqu'au suivi et merci d'avoir évoqué ce problème du CTTP. C'est un organisme, j'ai eu la chance d'être le premier directeur général de cet organisme et à l'époque, au début des années 80, l'idée, c'était d'en faire un outil de recherche et d'études générales pour aller vers des économies à travers des méthodes de travail, à travers des analyses, à travers des approches. Aujourd'hui, cet organisme a pris, au lieu d'être à 200 personnes et il est passé à 700 personnes parce qu'il y avait un plan de charge, il a dévié parce qu'on l'a oublié. Il faut revenir vers les choses telles qu'elles ont été conçues à l'origine et je suis mille fois d'accord avec ce que vous venez de dire. Il y a une attention plus grande, mais on a la chance d'avoir à la tête de ce ministère quelqu'un qui connaît la question et il y a une volonté de changer les choses et de remettre les choses à plat. Mais quand on parle de qualité et de coût de réalisation, est-ce qu'il va falloir aussi, par rapport à la réalisation ou par endroit, prendre en considération les spécificités par exemple liées à l'environnement, par exemple au niveau du sud, l'ensablement des routes qui est une réalité aujourd'hui. Sur le Transant, beaucoup de routes ont disparu en raison de l'ensablement. Écoutez, il y a une réflexion sur ces questions-là, pas seulement sur l'ensablement et l'ensablement on le prend en considération. Il y a par exemple des réunions que nous avons tenues sur la possibilité de construire des cordes de chaussée en béton. Nous avons des sections surtout sur l'autoroute est-ouest où nous avons des affaires en normaux. Il y a actuellement une réflexion pour faire en sorte que le corde de chaussée soit plus solide, pour que la durée de vie soit plus longue, pour que l'on perturbe beaucoup moins les usagers de la route. C'est une question qui n'est pas la route transsaharienne, c'est au niveau du ministère, mais je sais qu'on travaille sur cette question-là. Mais quand on parle de coûts de réalisation, il faut éviter par exemple les surcoûts induits par bien sûr les retards de réalisation et les malfaçons qui aujourd'hui génèrent énormément de pertes à l'Algérie parce qu'on est dans le vis repetita. On réalise ou on refait par la suite ? Et parfois l'entretien est difficile. Vous ne croyez pas si bien dire que le processus de mise en œuvre d'un projet est réglementé et défini et il ne faut pas s'en écarter. Il faut surtout veiller à ce que les interventions des laboratoires, les interventions des contrôles se forcent au moment où il faut. Malheureusement, il y a eu des défaillances, mais ça existe partout. j'espère qu'on se remettra à travailler comme il faut le faire. Revenir au principe des cahiers de charge par rapport aux appels d'offres, ne pas donner par exemple des marchés à des amis mais à des professionnels du métier. C'est vrai, je suis pour ma part très très attaché pour avoir été directeur de laboratoire et directeur du bureau d'études au respect strict de la démarche depuis l'étude depuis l'étude de faisabilité pour vérifier que l'étude est économique, que l'étude a une raison jusqu'à la qualité technique de mise en œuvre donc les interventions du laboratoire, les interventions du bureau d'études. Je suis pour ce que l'administration, surtout l'administration nationale, soit très présente et que l'on améliore constamment la manière de gérer nos routes. Monsieur Mohamed Ayadi, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects qu'on a abordés dans la première partie. On a discuté hier de la nécessité d'aller investir au niveau du continent non seulement en exportant des produits alimentaires ou de denrées alimentaires mais aller dans les services c'est-à-dire permettre à nos entreprises de se déployer au niveau du continent. Il y a eu un débat très franc. Nos échanges actuellement avec l'Afrique n'excèdent pas les 0,4%. Ils sont minimes par rapport aux potentialités que recèle aujourd'hui l'Algérie. La transarienne, quand sera-t-elle totalement finalisée de telle sorte à permettre déjà un premier déploiement au niveau des pays frontaliers qui sont notre prolongement naturel à savoir le Mali, le Tchad et le Niger. Monsieur Ayadi, puisque la transarienne, il faut le dire, revenir aux dates, l'histoire, retient que c'est un projet qui date de 1972. Permettez-moi de vous dire qu'à l'échelle du continent, il y a eu trois autres projets comme la route transarienne qui sont nés et qui sont morts. Ils sont morts pour diverses raisons, en particulier parce qu'ils ne sont pas arrivés à déterminer comment se passe le financement. Notre projet a le mérite d'avoir accompagné chacun dans sa capacité financière. Je vais prendre l'exemple du Mali qui est notre voisin, qui connaît des difficultés et avec lequel nous travaillons. Écoutez, ils viennent tout juste de lancer l'appel d'offres pour la liaison Gao-Kidal, 282 kilomètres. Parce qu'ils n'ont pas les moyens. La transarienne au Mali, c'est 700 kilomètres. Ils ont lancé un appel d'offres un peu moins de la moitié. Mais c'est dans un contexte difficile. Ils ont eu le financement c'est énorme. J'espère qu'ils arrivent. Il faut les accompagner. Cela étant... Est-ce qu'on peut soumissionner pour cette affaire d'offres ? Bien sûr qu'on peut soumissionner. On a informé les gens. Je l'ai fait moi-même. Cela étant, il faut toujours noter que lorsque vous êtes au Sahara, même si vous n'avez pas de route, vous pouvez rouler à 30 à l'heure et vous pouvez aller travailler là-bas. Et même s'il y a des problèmes de sécurité, on peut travailler en encadrant le chantier par des militaires. Mais je reviens à la chose suivante, chaque pays en fonction de ses moyens, le Tchad est en train de... Il a presque terminé, mais il travaille très lentement. Il lui arrive parfois de ne plus être en capacité de donner la part que doit donner le Tchad à l'entreprise. l'essentiel c'est de ne pas lâcher, l'essentiel c'est d'être ensemble, l'essentiel c'est d'avoir une vision globale, l'essentiel c'est de mettre en place ces corridors pour qu'il y ait ces mouvements, pour qu'il y ait des échanges, parce que la finalité de la route c'est de faciliter les échanges, c'est de mettre la planie, c'est d'aller vers l'intégration régionale. Mais quand vous parlez un peu du Mali qui a lancé un appel d'or pour la réalisation de 222 km mettre au niveau par exemple de Kidal, vous parlez un peu des marchés au niveau du Tchad, etc. Est-ce que ce sont des marchés à prendre impérativement aujourd'hui ? On a les capacités de décrocher ces marchés ? Oui. Les financements à 80% sur l'Afrique, c'est la Banque africaine de développement, c'est la BADÉA, c'est le Fonds de l'OPEC, c'est la Banque islamique. Donc les financements ne sont plus une contrainte aujourd'hui. ces pays, même s'ils sont en difficulté financière, ils payent. Elles l'obtiennent d'une certaine manière, mais elles ont des financements. Je l'ai dit tout à l'heure, dans ces institutions, nous avons des Algériens qui sont prêts à se battre. Nous avons également nos représentations, nos ambassades, ils sont prêts à nous accompagner, ils sont très réactifs. Toutes les conditions sont présentes pour que nos entreprises soient présentes. C'est la réglementation qui rend difficile le mouvement des devises. Et d'ailleurs, le directeur de la douane a dit hier en pleine réunion, écoutez, nous nous appliquons la réglementation. C'est cette réglementation qui va changer. Qui verrouille un peu les transferts de l'argent. Pas un peu, beaucoup. La BAD peut nous accompagner aujourd'hui dans la réalisation de ces projets également sur le plan financier. Nous avons un vice-président algérien à la BAD. Nous avons des Algériens qui sont présents, qui sont à nos côtés, qui sont prêts à se battre. Les conditions sont très, très, très bonnes pour nous pour aller à l'exportation. Ça ne veut pas dire que c'est facile, mais nous jouissons d'une expérience. Nous avons fait des ponts, nous avons fait des routes, nous avons fait des trémies, nous avons fait des réparations, nous avons fait de l'entretien. Nous devons changer cette réglementation et prendre notre part comme les autres pays qui sont à côté de nous. Oui, en plus, le vice-président de la BAD, c'est M. Mahazi, qui a été par le passé au niveau du FMI après avoir... et puis il a rejoint l'abandon d'Algérie à un moment donné. Alors, M. Aliadi, aujourd'hui, par exemple, sur ces 300-là, vous avez dit nous avons les capacités, nous avons le savoir-faire dans le domaine des études, dans le domaine des études, quel apport pourrait apporter l'Algérie quand on sait que certains instruments qui existaient par le passé pour permettre une qualité de réalisation ont totalement disparu. Vous savez, quand on a un projet qui est financé, il est soumis à tout un processus. J'ai été consultant de la Banque mondiale. Quand un projet est financé au niveau du pays, le processus de contrôle flanche, mais nos entreprises, nos bureaux dits connaissent les démarches. Ils peuvent réaliser des projets comme il se doit. Et ils savent, avant d'aller vers les pays, que tout projet financé est contrôlé. Il y a une personne qui sera là. Et ils font très attention dans la qualité de la réalisation. Mais ils n'ont pas de problème. Ils ne vont faire que des choses qu'ils ont déjà faites. Leur difficulté n'est pas le projet. Leur difficulté est toutes les procédures administratives. Au niveau du projet lui-même, il y a C'est la procédure qui est vraiment quelque chose de difficile. Et je dis encore une fois que la réunion d'hiver a donné un espoir comme jamais je ne l'ai vu. Alors la transarienne, elle relie bien sûr l'Algérie à plusieurs États, le Mali, le Niger, le Tchad, la Mauritanie et le Nigeria. La transarienne, c'est votre ancienne déclaration, peut assurer des liaisons de l'Afrique vers l'Europe. Et celle à partir du Sahel vers les pays du Maghrave. C'est important aujourd'hui puisque aujourd'hui, un autre objectif de l'Algérie dans cette nouvelle vision de l'Algérie humaine, c'est d'exporter massivement de et vers l'Europe. Je ne suis pas le seul à le dire. Vous allez dans les pays de l'Europe, vous allez en particulier chez les Français. Ils citent très souvent les ports méditerranéens, en particulier les ports algériens, dans l'interface qu'ils assurent entre le continent africain et l'Europe. Tout cela est connu. C'est justement ce rôle que la route transarienne doit jouer. C'est cette ouverture. Mais pour cela, il faut qu'il y ait les facilitations. J'ai fait venir ici, à Alger, les représentants d'Areva. Areva, c'est l'uranium. Pour que le transport passe par l'Algérie. Mais je n'ai pas pu avancer parce que ça n'est pas permis. Parce que j'ai envie qu'on valorise les ports. On est en train de faire un nouveau port. On a le port de Djenjen. Les Tunisiens n'arrêtent pas de m'appeler parce qu'ils ont des difficultés pour passer. C'est pour cette raison que je dis que la réunion d'hiver, que l'espoir qu'elle a suscité chez nos bureaux d'études et chez nos entreprises est très grande. Alors, question des auditeurs qui sont très intéressantes. Ce matin, M. Ayadi, pour celles qu'on a pu quand même avoir puisqu'il n'y a pas de connexion Internet ce matin. Alors, est-ce qu'on peut considérer si aujourd'hui on arrive à exporter nos entreprises pour réaliser par exemple des barrages, des ouvrages d'art au niveau du continent dans certains pays où nous avons peut-être le potentiel et le savoir-faire pour réaliser des routes également, on parle de chemin de fer, est-ce qu'il faudrait veiller, est-ce qu'on évite les erreurs qu'on a commises dans notre pays, c'est-à-dire réaliser avec une qualité moindre puisque certains tronçons sont totalement défoncés. Il parle même de l'exemple de la transarienne et on l'a cité tout à l'heure le tronçon de la route transarienne qui a lâché n'a pas fait l'objet de contrôle comme le sont les projets financés. Quand un projet, je vous l'ai dit tout à l'heure, quand un projet est financé, il y a un expert chargé du contrôle et qui ne laisse pas passer ces choses-là. Cette raison, c'est la gestion administrative qui a amené. Maintenant, des entreprises comme COSIDER, elles ont réalisé des choses très importantes dans notre pays. Il y en a d'autres, j'ai cité celle-là parce que c'est un fleuron. Elle a réalisé le transfert d'eau dans les délais, trois ans. mais il y a surtout des centaines de projets modestes de 20, 30, 40 kilomètres. Vous savez, il faut réaliser le Dakar Djibouti. Dakar Djibouti, c'est 8000 kilomètres. Vous imaginez le nombre de projets. Il faut réaliser le chenal, au titre des projets du NEPAD, le chenal fluvial entre le lac Victoria et la mer Méditerranée. C'est 1500 kilomètres. C'est des centaines de kilomètres de route, de chenal fluvial, d'aéroports. Les projets, l'Afrique est vierge, elle est née hier, elle est à construire. Nous devons faire tout un plan pour ça. Il y a des possibilités immenses. Ça ne veut pas dire que c'est donné parce qu'il faut se battre, parce qu'il y a... Mais il faut hurler avec les loups. Nous ferons comme les autres. Nous sommes en capacité et nous avons eu la chance, nos entreprises ont eu la chance de s'exprimer, d'exercer en Algérie sur des projets algériens. Alors sur le plan politique, l'Algérie a d'excellentes relations avec les pays africains, un grand déploiement sur le continent par rapport aux questions politiques. Est-ce que ça devrait être égal avec les questions économiques ? Et si on veut prendre des parts de marché aujourd'hui, on a accusé beaucoup de retard, tout le monde le sait. Est-ce qu'on peut concurrencer ? Vous ne croyez pas s'il vient de dire. Les États qui sont fortement présents, la Chine qui se déploie fortement au niveau du continent, vous avez aussi les Français qui sont fortement présents au niveau du continent, vous avez le pays voisin, les Marocains qui sont fortement présents aussi au niveau du sur-continent. Est-ce qu'on peut prendre des parts de marché ? Nous, on est à 0,04%. Oui, nous pouvons. L'Italie, c'est 7%. Oui, tout à fait d'accord avec vous. Les Émilie-Arabes, c'est 9%. Mais nous avons un potentiel très grand. Nous avons construit un réseau routier immense. Nous avons fait des parts. Nous avons de l'expérience. Nous devons y aller. On se cassera la tête, le nez une fois, deux fois. Mais on avancera. On a fait des études. J'ai exporté les années 90 dans des conditions impossibles. Mais la réglementation nous a épuisés. Mais la finalité, c'est les échanges. Écoutez, en 2010, en 2010, j'ai fait faire une étude qui s'appelle « Études des potentialités d'échanges commerciaux entre les pays membres pour dire quels sont les potentialités et comment on peut faire. » Et elle était financée par la BADÉA à la tête de laquelle se trouvait un conseiller du président de la République actuel. Mais il n'y a eu aucune suite et le gouvernement existait. Et voilà. Il n'y a pas eu de suivi ? Il n'y a pas eu de suivi parce que le moment n'était pas là. La réglementation les cités ne prête pas. Nous étions dans l'enfermement. Et aujourd'hui, il y a une lécane qui s'ouvre. J'espère qu'elle sera suivie des faits. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, c'est la question de l'auditeur qu'on a réalisé cette trans-sarienne au moment où on était sur le plan politique fortement présent au niveau du continent et puis après, on a totalement abandonné ce projet ? Nous avons réalisé le projet de la route trans-sarienne parce que la route s'arrêtait à 800 km d'Alger et qu'il nous fallait marquer nos frontières. Nous l'avons beaucoup, beaucoup, beaucoup politisé. Mais ce que nous avons fait de merveilleux, c'est d'avoir été le moteur pour coordonner entre six pays un projet cohérent. Et ça, nous devons en tirer bénéfice aujourd'hui. Je trouve anormal qu'aujourd'hui, nous n'ayons qu'une entreprise sur un projet. Je trouve anormal que nous ne... J'avais travaillé moi en tant que SIT bureau d'études sur la route trans-sarienne avant qu'elle ne soit trans-sarienne. Je trouve anormal qu'on ne soit pas plus présent sur cette route trans-sarienne en termes d'études, en termes de réalisation. On est tout courant, on sait quelle est la date, quand est-ce qu'on se réunit tous les six mois, on parle de ces choses-là, on forme des ingénieurs, on reçoit des ingénieurs dans nos universités et on est absent sur le terrain. Et c'est... C'est quelque chose d'anormal. Il n'y a que deux entreprises qui sont déployées au niveau du continent pour réaliser des routes de privé. Oui, il y a eu des tentatives. Il y a eu la Sonatron qui est allée en Libye. Mais à chaque fois, ça a été... Ils en sont revenus en lambeaux, en difficulté. Elles sont présentes encore. Attention, nous avons des bureaux d'études qui essayent. Malgré ça, nous avons la SIT qui est présente. Nous avons le SET d'Oran, nous avons le SET de Sétif. Elles sont là, elles sont téméraires, elles sont présentes, mais dans des conditions trop complexes. Et l'espoir vient de nous être obtenu sur ce que nous allons donner à nos enfants, la possibilité de se battre avec les mêmes armes, avec les mêmes facilitations que celles de nos pays voisins. Alors, c'est un secteur budgetivant, nous avons vu, par rapport à notre pays, les réalisations de routes coûtent extrêmement cher aujourd'hui. Est-ce qu'on peut considérer qu'au-delà, bien sûr, des difficultés techniques que nous rencontrons, ces pays sont solvables aujourd'hui pour réaliser et payer dans les délais les appels, les routes réalisées via les appels d'offres qui sont lancées actuellement ? C'est la question de l'auditeur, monsieur. C'est une excellente question. Il dit, si je me déploie, est-ce que je serais payé ? C'est une excellente question. Les projets sur le continent, je l'ai dit tout à l'heure, sont des projets financés par des institutions, par la BAD, par la BID, par la PADÉA, par le fonds de l'OPEC. Il n'y a pas de risque sur ce plan-là. Elles sont là, il fait un contrat, il sait qui a financé ça, de ce côté-là, il n'est pas en train d'aller vers des projets sur le budget de l'État. C'est des projets qui sont financés par des institutions de financement. Alors, de quelle entreprise on parle et de quel bureau d'études du moment qu'on a tout cassé, il ne reste que très peu d'entreprises qui sont viables et qui pourraient peut-être éventuellement investir dans certains pays. Les autres ont totalement disparu avec bien sûr la crise que nous avons connue depuis 2014. Le PTPH a fortement été affecté, aggravé bien sûr parce que la période que nous avons traversée en 2019 et celle aujourd'hui du COVID-19. Je vais dire quelque chose que les auditeurs peuvent ne pas partager. J'ai vécu une époque où l'assistance technique était forte, très très forte. Cette assistance technique nous a quittés et nous avons perdu. Nous avons très fortement perdu en compétences. On ne peut pas se le cacher. j'aurais souhaité personnellement que l'on revienne vers l'assistant technique parce que ça coûte plus cher de l'avoir en tant qu'assistant technique que de l'appeler pour une prestation. Mais nos ingénieurs ont acquis, nos techniciens ont acquis pour ce qui est à faire en Afrique pour les projets sur la route transsaharienne. Cela ne demande pas de l'assistant technique. Ils sont en capacité de le faire et de très bien le faire. Ce n'est pas un problème de compétence. Ils l'ont la compétence. C'est un problème de texte, c'est un problème de facilitation, c'est un problème d'accès à la devise. Alors le défaut des bureaux d'études et d'entreprises professionnelles et en la performance et la compétence est aussi un problème de gouvernance. Repensez la gouvernance et vous aurez tout, y compris les auditeurs optimistes qui croient à ce qu'on dit aujourd'hui parce que certains vous disent on ne croit plus au discours, on veut des faits et des faits réels, M. Agnetti. Est-ce que vous y croyez vous aussi ? Parce que ça fait quelques années déjà que vous parlez de cette rentabilité, de la nécessité de rentabiliser cette route transarienne, c'est-à-dire pour permettre notre intégration africaine sur le plan économique. Et on ne vous a pas écouté. J'ai envie de dire que c'est bien d'être attentif à la qualité des managers. celui qui a posé la question a mis le doigt là où ça fait mal. Il faut des gens qualifiés, compétents, en capacité de faire. Mais ça, c'est un problème qui se règle progressivement et il se règle. Il n'y a pas, ce n'est pas une difficulté majeure. Mais encore une fois, mettez-les devant la difficulté, ils se battront. Je l'ai vu, ils s'adapteront. S'ils restent enfermés en Algérie, ils ne sauront pas ce que c'est que subir le contrôle. Et la concurrence également. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit « Madame Suïla Lachmi, regardez les faits qui sont réels à Transaarienne finis à Ing-Zem. » C'est le cas ou pas le cas, M. Hayati ? La Transaarienne ne finit pas à Ing-Zem. Ils se trompent lourdement. La Transaarienne part d'Alger et elle va jusqu'à Légos et elle va jusqu'à Bamako et elle va jusqu'à N'Djamena. Il est dans l'erreur la plus totale. La Transaarienne est un tout. Elle est homogène. Elle a une conception. Elle a une vision. Elle a une articulation. Elle est regardée comme un exemple au niveau du continent africain sur sa capacité à coordonner, sur les liens que j'ai tissés avec les institutions de financement. non. C'est quelque chose de très sérieux qui est très bien articulé. Que reste-t-il à réaliser de cette Transaarienne pour qu'elle soit opérationnelle de façon effective ? Il reste essentiellement la partie malienne qui fait plus de 350 km. Le reste est partout en finalisation. Bien mieux. Le Nigeria, c'est 1100 km. Il a plus de 600 km en deux fois deux voies. Nous, on est en deux fois trois voies jusqu'à El Gholéa. Les choses ont avancé très significativement. Là où il y a le trafic, parce que ce sont des études économiques qui démontrent... Les choses sont très avancées. Il y a la partie malienne. Bon. Elle est ce qu'elle est. Il faut faire avec. Mais est-ce qu'on peut considérer que très bientôt, nos camions pourront transporter toutes nos marchandises au niveau de ces États Mali, Mauritanie, Niger, 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 parce qu'au Nigeria, ça va être un peu plus compliqué. Il y a beaucoup de pays qui sont présents là-bas. Il y a des échanges très forts entre le Nigeria et le Niger. Il y a des échanges très faibles entre l'Algérie et le Niger. On relance aujourd'hui le troc. C'est une opportunité également ? Le troc, c'est quelque chose que je m'abstient de commenter. Il faut s'ouvrir. Il faut s'ouvrir d'une autre manière, plus claire. Il faut permettre à nos capitaines de travail. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas. Le plus large du terme. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas. Monsieur Mohamed Ayadi, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. A bientôt. Au revoir. Au revoir.